Alors bonjour Tata Marianne. Est-ce que Tata Marianne peut se présenter un tout petit peu ? Qui est Tata Marianne ? Merci ma soeur, je m'appelle Panawai, Anne-Marie, mais au centre on m'appelle Marianne. Je suis monétrice au Fahizia 23. Qu'est-ce que vous apprenez aux jeunes ? Bon, j'ai fait pour le moment, j'ai laissé le macramé, j'ai laissé le tricotage et maintenant je me suis formée sur la commission pastorale de la famille. C'est-à-dire aider les jeunes à mieux comprendre l'amour, l'amour du prochain, l'amour qui existe entre hommes et femmes dans le couple. Donc vous donnez un cours ? Oui, qu'on appelle la formation humaine. Et après cela, le soir, je donne le cours d'alphabétisation pour les jeunes qui n'ont pas fréquenté, comme moi ici, quoi. Et on essaie de les aider un peu, un peu, pour pouvoir au moins les mettre aussi avec les autres. Et aussi les femmes du marché, les femmes d'ailleurs, certaines femmes viennent aussi suivre les cours du soir. Le matin aussi, j'ai donné ces cours aussi, de 8h à 9h. Oui, et après, bon, s'il y a un cas, un enfant est malade, on peut m'appeler, je peux l'accompagner à l'hôpital, ou bien même dans sa maison, si c'est possible. Et tata Marianne est togolaise de nationalité ? Je suis togolaise, 100%. Née ici à Kara ? Non, je suis née au Sud. En quelle année vous êtes ? Je suis née en 1969, à Agave, dans la préfecture de Cloteau. Dans la préfecture de Cloteau. Mais vous avez grandi ici ? Oui, je suis venue ici en 85. Et en 87, je suis venue à Kara pour continuer les cours. Et j'ai laissé, je suis venue en 89 ici au centre pour apprendre la formation. Et comment vous avez rencontré les soeurs ? Vous avez senti parler d'elles ? Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvée ici ? Vous voyez, Dieu vraiment fait ses merveilles à chacun de nous. Moi, quand je suis venue, j'ai abandonné les classes. Je voulais apprendre à faire la dactylographie, à taper. Maintenant, il y a l'internet, ce n'était pas ça. Bon, on m'a engagée, mais après tout, je ne me sentais pas à l'aise. Alors, une fille est venue chez ma soeur. Elle a dit, bon, il y a certaines religieuses. D'abord, elle m'a parlé de Don Bosco. Qu'à Don Bosco, il y a les prêtres qui sont venus. Et ils apprenaient les jeunes à faire. Mais les soeurs aussi sont là. Et j'ai essayé de pousser un peu la curiosité. Elle m'a expliqué. J'ai dit, si c'est ça. Comme on a parlé des soeurs, j'aime, j'aime beaucoup Dieu. Peut-être qu'elles peuvent m'aider encore à connaître un vieux Dieu. C'est ça qui m'a motivée. Je suis venue. Et quand je suis arrivée en 89, en septembre, les soeurs m'ont accueillie bien. C'était Soeur Baynada et d'autres soeurs. Et je me suis sentie à l'aise. Et c'est ça qui m'a aidée. Et je suis là jusqu'à maintenant. Donc l'accueil, le premier accueil, t'as profondément touché. Ça m'a vraiment touché. Puisque je suis quelqu'un qui s'énerve beaucoup. Mais quand je suis venue, j'aime pas trouver ça aux soeurs, aux soeurs, quoi. C'était quelle soeur en ce moment-là ? C'était soeur, soeur, bon, je me rappelle plus de soeur Bernarda. Et après, sa soeur, je l'ai marquée, elle est venue après. Donc la simplicité de soeur, t'as touché. La joie, l'accueil, ça m'a vraiment touché. J'ai pas senti ça ailleurs. Et donc vous avez commencé comme apprenti. Oui. Ici au centre. Oui. Comment ça se fait que vous êtes devenue éducatrice aujourd'hui ? Bon, je suis venue le jour que je suis arrivée. J'ai expliqué, laissons pousser l'enquête, non ? Pour voir ce que je leur ai dit, c'est vrai ou faux. Et voilà, c'était la vérité. Je vivais à Lama, c'est un peu loin de la ville. Pour quitter là-bas, venir ici, c'est un peu difficile. Alors il y avait le foyer. Les soeurs m'ont accueilli. D'abord, elle m'a accompagnée avec une secrétaire chez moi, pour aller connaître chez moi. Et après, maintenant, les soeurs m'ont accueilli au foyer. On était à Tomé. Elles ont acheté une maison où les filles vivaient et les soeurs à côté. Et c'est comme ça que j'étais avec les soeurs pour pouvoir venir ici au centre. Apprendre un peu de couture. Et au foyer, en ce temps-là, quel était le climat ? Comment est-ce que les soeurs étaient avec vous ? Très bon. Et il n'y a pas de changement jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si c'est les mêmes soeurs qui passent. Il n'y a pas de changement. L'accueil, l'ambiance, la joie, l'amour, le partage. Très bon, très bon. Et donc, vous avez reçu le charisme salésien. Et maintenant, vous êtes appelée à le transmettre, non ? Comment est-ce que le charisme a évolué ou bien évolué dans le passé jusqu'à aujourd'hui ? Bon, avec les filles, ce que j'ai reçu un peu, j'essaie de partager avec les filles, leur donner les témoignages. Par moi, je vois que j'ai beaucoup changé. Je n'avais jamais la joie au cœur. Pas de sourire, mais maintenant, vraiment, c'est le contraire. Moi, je me félicite. Peut-être que les gens me voient bizarre, même moi, je me félicite. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, si, si. Et comment vous voyez le charisme dans le futur ? En voyant tout ce qui s'est passé dans le passé. Les premières sœurs ici. Tout ce qu'elles ont pu transmettre. L'œuvre qui a commencé petit à petit jusqu'à maintenant. Quelle est votre perspective d'avenir ? Comment vous voyez le futur ? Comment vous pouvez l'imaginer ? Dans ce contexte ici, Akkara ? Merci. Quand les sœurs sont venues premièrement, ce qu'elles voyaient, comment étaient... Maintenant, ce n'est plus ça. Il y a beaucoup de changements. Et c'est ça qui fait que ce que les premières sœurs ont commencé. Bon, petit à petit, on regarde et on élimine certaines choses et on ajoute certaines nouvelles choses. Bon, je vois que... Bon, en voyant dans le passé jusqu'à aujourd'hui, les sœurs ont beaucoup aidés et les jeunes ne peuvent pas vraiment dire qu'ils n'ont pas eu accès à la réussite. Ils les sœurs ont fait de leur mieux. Elles continuent toujours. Je vois que dans le futur, s'il y a l'argent, c'est l'argent qui fait défaut. S'il y a l'argent, le centre va continuer toujours et avec un bon changement, ça ira, selon moi. Et quels sont les défis aujourd'hui, les défis pour la jeunesse ici, Akkara, aujourd'hui ? Ça, c'est... Bon, qu'est-ce que je peux dire ? Avant, c'était non-scolarisation. Mais maintenant, bon, ça a évolué. Mais ce qu'il fait maintenant, bon, c'est la manque de communication. Il y a beaucoup de choses que les jeunes n'arrivent pas à être formés, non. Ils vivent vraiment dans l'ignorance. C'est-ce que selon moi, on manque de formation, de la communication, surtout dans les familles aussi. Et si on vous demande de comparer, l'œuvre des sœurs, ça les gêne ici, hein, du début jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'image qui vous vient tout de suite, d'où vient le symbole qui vous vient tout de suite à l'idée ? L'image positive ? Si, positive ou négative ? Les deux, on peut en parler. Bon, je vois que ce qui est pour moi positif, c'est Dieu. Comment les sœurs sont centrées à toutes choses, avant de commencer quelque chose, c'est Dieu. Après, chaque chose, c'est Dieu. Donc, comment les sœurs se sont laissées guider par Dieu, c'est ça que je vois, que c'est ça aussi moi que je peux faire. Je peux aussi transmettre aux autres, sans Dieu dans la vie. On ne peut rien faire. Et on vient de célébrer le bicentenaire de la naissance de Saint-Jean-Bosco, ici à Cara aussi. Je crois que le forum a été précisément ici. En quoi est-ce que cela a permis aux éducateurs salésiens, salésiennes, à toute la famille salésienne de redécouvrir vraiment les choses fondamentales de la spiritualité salésiennes, ici à Cara ? Bon, là-bas, je ne peux pas trop dire parce que je n'avais pas suivi le forum. Bon, je n'étais pas là. Moi, j'ai vu que Don Bosco, et partout, il y a le nom Don Bosco. Don Bosco n'a jamais laissé son œuvre comme ça. Dans chaque centre, Don Bosco est un esprit. Est vivant. Est vivant. C'est ça qui nous aide. Donc, Don Bosco est saint, même dans nos familles, Don Bosco est. Donc, je vois que le nom Don Bosco, ce n'est pas au hasard, c'est Dieu même qui l'a choisi. Et la figure de Mère Marie-Dominique ? Mère Marie-Dominique, qu'on envoie au faillet, ici, comment les sœurs vivent. On voit qu'on aide toujours, la jeune ou bien le jeune, même si le faible comment, qu'il y a quelque chose à faire, aussi. A imiter Marie-Dominique, comment elle a vu que ça, je ne peux pas, mais ça, je peux. Donc, tout est possible à celui qui veut arriver. Et quel est votre dernier mot, Tata Marie ? Je remercie beaucoup. D'abord, je vous remercie. Comment vous avez pensé à moi, pauvre que je suis, ma pauvre française, mon pauvre français, et aussi, vous m'avez fait confiance en moi, de pouvoir m'écouter un peu, le peu que j'ai à vous donner, je ne ferai que de vous dire un grand merci. Merci aussi pour la famille salissienne. C'est ça. Merci, Tata Marie-Anne. Merci aussi pour votre disponibilité. Merci beaucoup.